... Merci d'être là cet après-midi. Donc on va continuer le cycle de conférences en sciences avec Florentin Nioh qui est astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur et qui va nous faire une petite connotation des étoiles brouches comme aux infrarbouches qui doit être un de ces sujets de recherche ou si vous voulez en dire un peu de mots. Oui. Voilà. Donc merci et bonne enthérence. Oui, c'est tout. Oui, j'aurais dû tout le monde. Bonjour à tous. Je travaille aussi à l'Observatoire de Nice et mon travail, ce sont les étoiles brouches. Alors je travaille à la fois sur les étoiles bleues et les étoiles rouges mais aujourd'hui on va se concentrer un petit peu plus sur les étoiles rouges parce que c'est le thème du festival. Les étoiles rouges, ce sont des étoiles dont la température est plus faible que celle du Soleil. Donc elles apparaissent rouges, un petit peu comme bleues. Tandis que les étoiles bleues, elles sont plus chaudes que le Soleil et donc elles apparaissent sur les bleues. Alors aujourd'hui, en fait, il y a une chose assez extraordinaire qui se passe en ce moment, je dirais depuis quelques années c'est qu'on est capable d'aller aux confins du système solaire par exemple sur un astéroïde d'envoyer une sonde qui va aller prélever directement sur cet astéroïde celui-ci s'appelle Rayleigh prélever des échantillons que l'on pourra ramener sur Terre et analyser en laboratoire. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez fantastique puisqu'on est capable de ramener les morceaux du système solaire dans les règles d'attention. Ça c'est assez extraordinaire. Ça c'est de la science, c'est pas de la science-fiction. Par contre, faire la même chose sur les étoiles on peut dire encore aujourd'hui que c'est encore du domaine de la science-fiction. On ne peut pas aller envoyer un vaisseau spécial qui va aller prélever un morceau d'étoile et le ramener sur Terre. Pas encore. Donc on fait autrement. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comment on fait aujourd'hui pour s'approcher des étoiles pour pouvoir mieux comprendre leur fonctionnement. Alors s'approcher des étoiles c'est quelque chose qu'on essaie de faire depuis longtemps. Donc par exemple ici vous avez une des premières présentations du ciel qui est précise et exacte. Donc là c'est la carte de Dunhuang qui a été faite au Moyen-Âge. C'est une carte qui a été trouvée en Chine. et qui représente la plupart des constellations qu'on connaît. Alors est-ce que vous pouvez me citer une constellation que vous voyez là sur cette carte ? Cassiopée. Alors oui voilà, vous voyez quelque chose qui ressemble à un W. Ça c'est Cassiopée. Il y en a d'autres ? Il y en a d'autres ? Il y a une grande. Ah oui il y a une casse-folle. Oui, une grande casse-folle. Donc ça c'est la grande. D'accord ? Donc cette carte, la position en fait des étoiles a été mesurée par des chercheurs en Chine et la position des étoiles est précise à peu près à plein degrés. Ce qui est assez extraordinaire pour l'une des premières représentations du siècle. Alors évidemment sur cette carte on voit que toutes les étoiles apparaissent comme des points. D'accord ? On ne voit pas leur surface. Par contre on peut s'approcher d'une étoile en particulier qui est l'étoile la plus proche de nous qui s'appelle comment ? Proxima. Proxima ? Non, plus proche. Proche du soleil. Le soleil. Et donc aujourd'hui on est capable d'envoyer des sondes au plus proche du soleil. Par exemple vous avez cette sonde qui s'appelle Parcassolatron qui en invite aujourd'hui autour du soleil. qui va se rapprocher petit à petit de la surface du soleil et qui va mesurer directement à l'intérieur de la couronne solaire les propriétés de cette couronne solaire. Et donc elle va se rapprocher au cours de cette étoile jusqu'à 8 rayons solaires. D'accord ? Elle s'est déjà rapprochée à 20 rayons solaires. Donc c'est déjà très très proche du soleil. Alors évidemment là c'est difficile de faire ça parce qu'il faut quand même refroidir le satellite qui est chauffé par le soleil parce qu'il se rapproche très très près. Donc il y a tout un tas de techniques qui ont permis de réaliser cette mission pour la refroidir pendant qu'elle se rapproche très très près du soleil. Alors le soleil, c'est une étoile. C'est une étoile plutôt commune, plutôt moyenne. Donc elle crée 1 400 000 km de diamètre. Alors il se trouve qu'elle est exactement à une unité astronomique de la Terre. C'est à peu près 150 millions de kilomètres. Donc ça c'est par définition. Et la conséquence c'est que ce diamètre à cette distance là, ça correspond à 1 demi degré. Donc on peut le voir à la nuit puisque l'aculté visuelle c'est à peu près 1 minute d'arc. Donc 1 60ème de degré. Donc on peut regarder la surface du soleil avec les flux. Avec un télescope c'est encore plus facile puisque la qualité moyenne d'un télescope c'est de l'ordre de 1 seconde d'arc. Donc c'est 1 60ème de minute qui amène à 1 60ème de degré. Alors si on veut regarder la surface du soleil, il faut quand même faire attention. Même très attention parce qu'il ne faut pas regarder le soleil à l'œil nu. Mais il faut le regarder soit à l'aide de lunettes qui permettent d'atténuer la lunette du soleil. Ou alors avec un dispositif qui permet de projeter l'image du soleil, pas dans les yeux mais sur un petit écran. Donc avec ça, on peut réaliser des images de la surface du soleil. Donc c'est ce qu'on peut faire par exemple. Alors là c'est dans une église. Donc là on peut voir la couronne solaire, la partie extérieure du soleil. Et puis la surface du soleil. Donc là c'est assez lunette. On peut voir qu'elle n'est pas tout à fait uniforme. Alors là il y a la Lune qui la coupe. Elle n'est pas tout à fait uniforme puisqu'on voit que le bord du soleil est un petit peu plus sombre. que le centre. Ça c'est lié aux propriétés du soleil. Et puis on voit aussi des petits points noirs à sa surface. Ici, ici, ici. Qu'on appelle les taches solaires. D'accord ? L'observation de ces taches solaires a été une révolution scientifique. Donc ça c'est le même genre d'image qu'on peut obtenir avec un système de projection. Ça a été une révolution scientifique puisqu'au XVIIe siècle, quand les premières observations des taches solaires ont été faites, c'était la preuve que le soleil n'est pas un astre parfait. Donc ça c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire pour l'époque. Puisque tout ce qui était dans les cieux, en dehors de la Terre, se devait d'être parfait. Donc vous imaginez le champ roulement pour la pensée intellectuelle. Alors ce qui est sympathique, c'est qu'avec ce système-là de projection, qui coûte quelques dizaines d'euros, on peut faire observer le soleil à des enfants. Donc c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Donc ils ont observé le soleil tous les jours pendant quelques mois. Et ils ont dessiné les taches solaires pour faire mesure des journées. Et donc on a fait un bilan de leurs observations. En fait ce qu'on peut voir, c'est que toutes les taches solaires qui sont observées, elles ont tendance à se regrouper le long d'une zone, le long de l'équateur du soleil. Donc on peut mesurer de cette manière la rotation du soleil. Alors ça, ça a été fait au XVIIe siècle, par un chercheur que les gens connaissent bien, qui a été l'origine de cette révolution intellectuelle à l'époque. Donc c'est lui qui a fait les premières cartes, les premières observations des taches du soleil. Alors ce qui est assez incroyable, c'est de comparer ce dessin qui date de 1609, les premières observations du soleil, et une photo faite récemment. Et c'est là qu'on voit que Galilée était vraiment un observateur hors-faire. C'est vraiment assez impressionnant de voir la qualité de ces observations par rapport à ce qu'on est capable de faire aux autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme le soleil qui a 1 400 000 km2 km2, une petite tache solaire qui est à la toute petite à la surface du soleil, ça fait quand même le diamètre de la terre. C'est pas si petit que ça. Alors Galilée a fait des observations lui aussi au cours du temps. Donc là, par exemple, ça c'est des observations que vous faites par le télescope moderne. Donc on voit bien les taches défilées à la surface du soleil. Donc le soleil tourne sur lui-même en 26 jours. On peut mesurer sa vitesse de rotation de cette manière-là. Et Galilée a bien fait la même chose à l'époque. J'ai une navigation. Voilà. Hop. Et on voit aussi les taches défilées, surtout les dessins qu'il a écrits à l'époque. Et donc ça, déjà à l'époque, il avait pu voir que la surface du soleil qui évoluait au cours du temps. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Parce que, enfin, on va quand même s'intéresser aux étoiles, aux autres étoiles, et notamment les étoiles rouges. Là, on peut, sur le soleil, on peut faire plein de choses. On peut, par exemple, compter le nombre de taches qu'est la surface du soleil, et regarder ça au cours du temps. Et on voit que le nombre de taches varie au cours du temps. Donc sur un cycle qui fait 11 ans. Et donc on voit que l'activité du soleil évolue au cours du temps. Donc ça, ça a une petite influence sur la Terre. Mais c'est quelque chose qui est particulier au sol. Aujourd'hui, on est à peu près à un minimum d'activité du soleil. Donc si vous observez le soleil en ce moment, vous aurez peu de chances de voir les taches. La chose qui est certaine, c'est qu'il y a tout un travail qui est fait pour essayer de mieux comprendre le soleil. Mais aujourd'hui encore, on est très loin de comprendre le soleil, bien que ce soit l'étoile la plus proche de l'eau. Et qu'on puisse voir avec beaucoup de détails sa surface. Ok. Alors, ça c'est pour le soleil. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur les autres étoiles ? Grande question. Donc, dans les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que toutes les étoiles ressemblent au soleil ? Évidemment. Est-ce que toutes les étoiles sont-elles rondes ? Comme le soleil ? Est-ce qu'elles ont des taches ? Est-ce qu'elles ont toutes le même diamètre que notre contre-soleil ? Et aussi une autre chose qui est intéressante, c'est de savoir est-ce qu'on peut apprendre des choses sur l'histoire du soleil en observant les autres étoiles ? Et une dernière question, qui est une question un petit peu chaude en ce moment, mais que je ne vais pas aborder aujourd'hui, c'est que c'est des planètes autour des autres étoiles. Alors, on va prendre un exemple, c'est une étoile qui est la plus grosse étoile du ciel, d'accord ? C'est la plus grosse étoile, en dehors du soleil, bien sûr. Cette plus grosse étoile, c'est Betelgeuse. Alors, est-ce que vous voyez Betelgeuse sur cette photo ? Qui voit Betelgeuse ? Vous pouvez la voir. Pas les organisateurs. Alors, je vous donne un indice. Cette photo a été prise dans l'hémisphère sud. Donc, Betelgeuse, c'est l'étoile qui est un petit peu orangé dans la constellation d'Orient. Alors, est-ce que vous voyez la constellation d'Orient ? C'est la photo en haut à gauche. Ouais, en haut à gauche. Alors, c'est dans l'hémisphère sud, donc c'est retourné. Donc, elle est ici, d'accord ? Donc, Betelgeuse, c'est cette étoile-là. D'accord ? Donc, c'est une étoile qui est facilement visible à l'œil nu. Et puis, on peut la voir à la fois de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud, puisqu'elle est plutôt au niveau de l'équateur céleste. Alors, si on veut comparer la taille de cette étoile, donc là, on voit que cette étoile, sur toutes les photos, elle apparaît comme un petit point. D'ailleurs, à l'œil nu, on voit les étoiles comme des petits points. Alors, si on veut comparer la taille de Betelgeuse avec un objet qu'on connaît bien, on peut prendre, par exemple, une planète. D'accord ? On peut comparer la taille apparente de Betelgeuse à la taille d'une planète. Donc, on va comparer la taille de Jupiter, qui est une planète qui est facilement visible à l'œil nu, qu'on voit ici sur cette photo, et puis de Betelgeuse, cette étoile-là. Alors, Jupiter, si vous l'observez à l'aide d'un petit télescope, ça va ressembler à ça. Donc, vous verrez un petit disque avec des petites bandes à sa surface, et puis souvent, vous verrez aussi des petits points autour, qui sont les satellites qui ont été découvert par la première fois, et là aussi par Galilée. Alors, si j'agrandis ça, parce que ça, c'est à peu près l'apparence que ça aura dans un petit télescope, si vous regardez Jupiter en train de voir un télescope, on peut agrandir un petit peu. Donc là, on voit bien les petits points qui correspondent aux satellites, et puis ces bandes nuageuses qui apparaissent sur le disque de la planète. Alors, une étoile, c'est beaucoup plus petit que ça. D'accord ? Bien, bien plus petit. Alors, Jupiter, ça fait à peu près 40 secondes de diamètre. 40 arcs secondes, pour vous rappeler, une minute, c'est un soixantième de degré, une seconde, c'est un soixantième de minute. Donc, si on regarde Jupiter d'un petit peu plus près, donc par exemple, ça, c'est la photographie qui a été prise par la sonde Cassini. Donc, voilà, Jupiter, le vin de Jupiter apparaît comme ça, donc elle apparaît sous un an de 44 arcs secondes. Et puis, un de ses satellites, par exemple Io, il fait à peu près une arcs secondes. Donc, une arcs secondes, c'est l'actualité d'un télescope, en ce moment-là, typique. La vitesse de jeu, elle est beaucoup plus petite. D'accord ? Elle fait 4 centièmes d'arcs secondes. Bien plus petit qu'un des satellites de Jupiter, qui est déjà difficilement résolvable par un télescope. Alors, vous allez me dire, mais je ne comprends pas. Une étoile, c'est censé être plus grosse que Jupiter. Et effectivement, si on compare la taille de différentes étoiles, vous avez le Soleil, qui est un tout petit point ici, mais tel jeu, c'est celle-ci. Elle est bien plus grosse que le Soleil. Elle fait à peu près 1000 diamètres du Soleil. Alors, il faut bien faire attention entre la taille physique en kilomètres de l'étoile et la taille angulaire, c'est-à-dire la taille sous laquelle on la voit au travers d'un télescope ou à la vue. D'accord ? Donc, oui, parce que le problème, c'est que la taille de l'étoile, c'est 1 million de 100 millions de kilomètres, d'accord ? Donc, ça peut être 1000 fois plus grand que le Soleil. 1700 fois plus grand que le Soleil. Mais la distance entre Béthelgeuse et la Terre, c'est 6 millions de milliards de kilomètres, d'accord ? Alors, les astronomes, ils n'aiment pas trop les grands chiffres comme ça, parce que c'est un peu astronomique. Donc, ils utilisent plein d'unités bizarroïdes, donc les unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et la Soleil, mais ça fait quand même 40 millions d'unités astronomiques, c'est beaucoup. Donc, ils ont d'autres unités. L'année-lumière, qui est la distance que met la lumière, que parcourt la lumière en une année, d'accord ? Donc là, c'est à 642 années-lumière. Et puis, ils adorent aussi les unités un peu bizarres, le PARSEC. Alors, le PARSEC, ça, je ne vous avais peut-être pas entendu parler, mais c'est une unité qui est très utilisée par les astronomes, notamment aujourd'hui, c'est très utilisée, parce qu'il y a une mission qui donne toutes les distances en PARSEC, qui s'appelle GAIA, qui donne la distance de toutes les étoiles dans l'environnement proche du Soleil, en PARSEC. Donc voilà, vous avez la définition de cette unité, ici. Bon, mais si on fait le rapport de cette distance-là par cette distance-là, ça va nous donner quelque chose qui ressemble à un angle, et ça va être très très petit. D'accord ? C'est pour ça que les têtes jeunes apparaissent plus petites. Donc, pour vous donner un petit peu un sens de à quel point ces angles sont petits, on va prendre un exemple concret. Donc, on va prendre un rapporteur, et puis on va mesurer les angles d'un événement que tout le monde a pu expérimenter, par exemple, un concert de rock. Mettons que vous participez à un concert de rock, vous avez une scène, ici. Et puis, vous, vous êtes dans la foule. Alors, vous n'avez pas payé cher, mais vous êtes loin. Vous êtes à 100 mètres, à peu près. Donc, la scène de ce concert de rock, vue de là où vous êtes, c'est à peu près 28 degrés. D'accord ? Donc, vous voyez la scène sous un angle de 28 degrés, donc la scène, il n'y a pas de problème pour la voir, pour voir les détails qui sont sur scène. Alors, par contre, comme vous êtes à 100 mètres, vous n'avez pas payé très cher, les joueurs de musique, vous allez avoir un petit peu de mal à les distinguer. Alors, évidemment, eux, ils sont plus petits que la scène, ils sont à peu près 2 mètres. Donc, un objet de 2 mètres, vue à 100 mètres, de 2 mètres, c'est à peu près 1 degré. D'accord ? Donc, on peut voir le rocker sur la scène, mais ça commence à être un peu difficile. Alors, si on va voir, on cherche à regarder un détail un petit peu plus petit, sur ce rocker, par exemple, sa boule d'oreille, oui, alors ça, c'est à 1 degré, mais juste sur un petit peu agrandi, si on cherche à voir un détail un peu plus petit, comme par exemple une boule d'oreille, donc tu fais à peu près 3 cm de taille, ça, ça correspond à une minute d'arc. D'accord ? Donc, c'est la limite de l'acuité visuelle. Donc, l'acuité visuelle de quelqu'un de normalement constitué. Donc, on pourra pouvoir, on pourra distinguer qu'il a une boule d'oreille, mais ça va être difficile à voir. D'accord ? C'est vraiment la limite. Alors, évidemment, j'essaie de représenter une minute d'arc sur le rapporteur, ça va commencer à être un peu difficile, il faut vraiment agrandir, et là, même comme ça, c'est difficile à avancer. On va laisser tomber le rapporteur, parce que, évidemment, une minute d'arc, c'est encore bien plus gros que la taille apparente du nettoyer. D'accord ? Donc, si on veut aller plus loin, imaginons qu'il y ait des inscriptions sur sa boule d'oreille, au rockeur, donc ça, ça fait un demi-millimètre d'épaisseur, donc ça, ça correspond à une seconde d'arc. D'accord ? Une seconde d'arc, c'est un soixantième de minute d'arc, c'est-à-dire un trois mille six centièmes de degré. Voilà, je ne vous raconte pas, pour représenter ça sur le rapporteur, ce n'est pas évident. Ok ? Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous vous rappelez, BTEG, c'était quatre centièmes de seconde d'arc, la plupart des étoiles ont un diamètre qui est à peu près d'une milliseconde d'arc, donc un millième de seconde d'arc, donc mille fois plus petit que ça. D'accord ? Donc, mille fois plus petit que l'épaisseur d'un trait sur un anneau, ça correspond à la taille d'une bactérie, vue à 100 mètres. D'accord ? Donc, une bactérie vue à 100 mètres fait à peu près la taille angulaire d'une étoile vue de la surface de la Terre. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on doit accomplir pour pouvoir faire des images de la surface des étoiles. D'accord ? Alors, on va revenir un peu à la thématique quand même du festival, qui est le rouge. Alors, les astronomes, ils aiment bien classer les étoiles avec des diagrammes bizarroïdes et des noms imprononçables, comme ce diagramme, qui s'appelle le diagramme de Ersch-Pontz-Rossel, qui permet de séparer les étoiles en fonction de leur couleur et de leur luminosité. D'accord ? Donc, vous avez la couleur, ici, plutôt des objets plutôt rouges ou qui sont plutôt froids, parce que plus un objet est froid, plus il va rayonner dans le rouge et puis ensuite dans l'offre va rouge. Et les objets qui sont plutôt chauds, ils vont plutôt rayonner dans le bleu. D'accord ? Alors, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est la même. Donc, une étoile froide, c'est une étoile à 3 000 degrés. Donc, c'est quand même assez chaud. Mais c'est une étoile. Par contre, une étoile chaude, vous voyez, c'est... Là, c'est 30 000 degrés, mais ça peut monter jusqu'à 70 000 degrés. Là, c'est vraiment très chaud. D'accord ? Alors, ce qu'on voit, quand on place les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur couleur, on voit qu'elles ont tendance à se regrouper le long de zones, comme ça. On a mis des noms sur ces zones. Une zone dans laquelle les étoiles vont avoir tendance à s'attarder. C'est ce qu'on appelle la séquence principale. Donc, elles vont passer quelques milliards d'années sur le long de ces zones-là. Et puis, vers la fin de leur vie, elles vont commencer à se balader un peu partout. Et elles vont aller, notamment, dans la branche des géantes et puis, du fait que les mêmes branches. Alors, quand on regarde l'évolution d'une étoile comme le Soleil, au cours de sa vie, elle va commencer ici. Donc, le Soleil est jaune. Ça, c'est pas un soupe. Donc, il va commencer ici, dans la séquence principale. Et puis, là, il va passer à peu près 10 milliards d'années. Donc, l'essentiel de sa vie va se passer dans la séquence principale. Et à la toute fin de sa vie, sur les quelques centaines de millions d'années de sa vie, elle va commencer, le Soleil va commencer à augmenter sa luminosité. Donc, elle va devenir plus lumineuse. Et sa température va diminuer. Donc, elle va aller du côté des géantes. géantes rouge. Là, c'est ça qui te intéresse, ce soir. Et ensuite, pendant un temps assez court, elle va finir par revenir vers les objets bleus. Donc, elle va s'échauffer et elle va se contracter. Et puis, elle va redescendre vers les étoiles qu'on appelle les naines blanches. D'accord ? Et elle finit sa vie en naines blanches. Et puis, après, elle disparaît. D'accord ? Alors, donc, l'essentiel de sa vie se passe ici, dans la séquence principale. Donc, une étoile qui vit dans la séquence principale, c'est une étoile qui ressemble au Soleil. Tout simplement. D'accord ? Le Soleil, il est composé à 80% d'hydrogène et un peu moins de 10% d'hélium. C'est des fractions qui viennent essentiellement de la formation de l'univers. Donc, ça, c'est le mélange standard de gaz qu'il y a dans les étoiles. Donc, le Soleil, il va brûler tout au cours de sa vie de l'hydrogène et le transformer petit à petit en hélène. Donc, la structure du Soleil c'est une grosse boule de gaz essentiellement de l'hydrogène qui va fusionner pendant des milliards d'années. Alors, à la fin de sa vie le Soleil va avoir brûlé tout l'hydrogène et donc, il ne reste que de l'hélium et puis quelques autres composants. Donc, elle va se mettre à se contracter et puis, l'hélium va se mettre à fusionner et produire, ce qu'on appelle d'autres molécules le carbone l'azote et l'oxygène. Le problème, c'est que la fusion de l'hélium est à température beaucoup plus élevée que celle de l'hydrogène. Ici, on est plutôt à 10 millions de degrés et là, on est plutôt à 100 millions de degrés. Donc, la conséquence, c'est que la luminosité de l'étoile va augmenter. Qui dit luminosité augmentée va dire va mettre de la pression en tête sur les couches extérieures qui sont tous les composés de l'hydrogène de l'étoile. Et donc, l'étoile va se mettre à gonfler. D'accord ? Gonfler, gonfler, gonfler jusqu'à atteindre quelques centaines de fois le rayon du soleil. Une étoile qui gonfle, sa température va diminuer et donc, elle va devenir rouge. Donc, dans le soleil, ça vous est habitué ce genre de diagramme, tout ce que vous avez ici, c'est que de l'hydrogène. Par contre, dans une étoile géante rouge, vous avez une structure un petit peu en couches d'oignons, en oignons, avec différentes zones qui vont correspondre à différentes zones de fusion de différents gaz. Oui ? Dans les couches extérieures, il y a l'hydrogène qui doit être quand même assez chaude, peut-être au cas des idrogènes, où il y a moins de continuer à y avoir des réactions transformationales. Oui, dans une étoile en rouge, donc géante rouge, vous avez de la fusion de l'hydrogène, de l'élium, Il y a des couches de fusion. Oui, donc ça, un petit peu comme un autre. Donc ça, c'est pour une étoile comme le soleil. Alors, si on regarde ce qui se passe pour une étoile qui est un petit peu différente du soleil, qui est plus grosse que le soleil, plus massive que le soleil, là, les choses se passent un petit peu différemment. Alors, vous voyez, ici, ça, c'était le soleil, ça, c'était l'évolution, on passe dans les géantes rouges et puis après, on redescend envers les laines blanches. Par contre, pour une étoile qui est bien plus massive que le soleil, elle va aller se balader comme ça, donc le long de la séance principale, et donc elle va passer d'une température vraie, c'est une température très, très épais. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une étoile chaude, d'accord ? Une super géant de colle, ici. et puis, une fois qu'elle aura roulé tout son hydrogène, elle va descendre, redescendre le long de la séance principale et se mettre à gonfler un petit peu comme une géante rouge, mais, vous voyez, le temps de vie de l'étoile, c'est peut-être un million d'années, alors qu'ici, on est sur un duré de vie de 10 milliards d'années. D'accord ? C'est très différent. Et à la fin de la période où l'étoile s'est mis à gonfler, 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 elle finit par exploser un sous-carbôme. Oui ? Qu'est-ce qui explique la durée de vie de Jean-Couf plus faible que le soleil, puisque en là, il est plus grande, donc vous pourriez supposer qu'il y a plus de matière qu'il y a peut-être durée que je pense ? Oui, alors ça, c'est la photogravité, c'est très facétieux la gravité. En fait, pour un objet qui est plus massif que le soleil, il y a plus d'énergie de gravitation. L'énergie de gravitation va chauffer plus l'étoile et donc l'hydrogène qui se trouve dans l'étoile va brûler beaucoup plus vite. Beaucoup, beaucoup plus vite. Il y a plus de volume, en fait, de zone de fusion de l'hydrogène. Donc c'est pour ça que plus l'étoile est massive et plus sa durée de vie est courte. Ça paraît aussi un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment il y a ça. Donc quand on regarde la tête d'une étoile supergélante rouge par rapport au soleil, donc ça c'était la compréhension de l'intérieur du soleil, ce que vous voyez ici, c'est que le soleil, il est principalement composé d'un cœur qui est composé de l'intérieur du fer composé de l'hydrogène. Vous avez une zone radiatique qui au cœur est convective. Vous avez une zone radiatique et puis vous avez une mince couche juste en dessous de sa photosphère, de sa surface, qui est convective. Donc vous avez des bouillonnements dans cette zone-là. Dans toutes ces zones-là, qu'on appelle la zone radiatique, il n'y a pas de bouillonnement, la matière est figée par le rayon. Pour une étoile supergélante rouge, vous voyez que la convection, la partie convective de l'enveloppe fait quasiment la taille de l'étoile. Donc en fait, ça bouillonne dans tous les sens. Et donc vous avez un mélange de tous les matériaux dans ces étoiles qui est assez important. Donc en fait, la composition de ces étoiles est plutôt homogène. C'est assez différent. Elle est assez différente aussi. Alors, donc comme je disais, vous avez une relation entre le diamètre, la température et la luminosité d'une étoile. Donc ça, ça ne sort pas du chameau. Ça sort de cette formule-là. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que une étoile, donc elle a luminosité constante. Donc une étoile, par exemple, de luminosité comme le soleil. Si la température de l'étoile est venue, alors le rayon augmente. D'accord ? C'est lié à cette équation. Par contre, si la luminosité diminue et le rayon est constant, alors la température diminue. D'accord ? Donc c'est pour ça que vous avez des grosses étoiles rouges et vous avez aussi des toutes petites étoiles. D'accord ? Et c'est directement relié à leur luminosité intrinsèque. Donc les étoiles très lumineuses et qui sont rouges vont être très grosses. Et les étoiles peu lumineuses et à une température basse vont être rouges aussi. Ok. Alors, pour pouvoir résoudre ces étoiles qui sont vraiment toutes petites, comment on fait ? tout simplement en construisant des grands télescopes. D'accord ? La résolution angulaire des télescopes est directement inversement proportionnelle à son diamètre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les astronomes depuis le premier télescope de Galilé, la première lunette de Galilé, se sont mis à construire des télescopes de diamètre le plus en courant. Là, vous avez la date à laquelle les télescopes ont été fabriqués et leur diamètre. Et on voit qu'il y a une tendance à augmenter la taille des télescopes à la fois pour la résolution mais aussi évidemment pour la surface collectrice. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle on augmente le diamètre des télescopes. Donc, la lunette de Galilé c'était 3 cm de diamètre. Le télescope de Herschel 1 mètre. Le télescope de Mont-Wilson et le télescope de Haine 2 mètre 50. Donc ça, là on est en 1600, là on est en 1800, 1900, 8 à 10 mètres, ça c'est les années 70-80 et ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on construit des télescopes qui font 30 à 40 mètres de diamètre. Ils sont en cours de construction, ils ne sont pas terminés. Alors évidemment, plus on monte dans le diamètre des télescopes et plus les télescopes vont pouvoir avoir des détails fins à la surface des objets. génial ! Avec un télescope de 30 mètres, on peut résoudre la surface de pétalus génial. Sauf qu'il y a un problème. Le problème c'est notre atmosphère. Alors l'atmosphère terrestre, elle a tendance à brouiller les images astronomiques. Alors elle ne brouille pas que les images astronomiques, si vous avez déjà regardé au-dessus d'une route en été, vous voyez que les images se mettent à bouger. c'est exactement le même effet. Ça c'est une vidéo qui est détrise de la surface de la Lune avec un petit télescope. Vous voyez que tous les détails ont tendance à bouger dans tous les sens. Donc le problème c'est que si on veut observer des étoiles qui sont des objets plus faibles, il faut faire des poses plus longues et donc tous ces mouvements vont finir par rendre l'image floue. C'est le problème auquel on fait partie. La conséquence c'est que quel que soit le diamètre de votre télescope, au-delà de quelques centimètres de diamètre, la résolution de votre télescope est constante. Ça c'est gênant quand même. Et elle est autour de une seconde là. Ça c'est à cause de l'atmoscope. Donc la conséquence directe c'est que un amateur avec un télescope de 15 centimètres de diamètre peut faire des images qui ont le même niveau de détail que des professionnels avec un télescope de 4 mètres de diamètre. Gênant quand même. c'est assez génial. Donc pour illustrer ça un petit peu plus si on prend l'image à laquelle on s'attend au travail d'un télescope si on n'avait pas d'atmosphère on s'attend à quelque chose qui ressemble à un point un peu flou comme ça et l'image qu'on obtient c'est un gros pâté qui fait une arc seconde. D'accord ? Un télescope de 4 mètres à une résolution attendue qui est bien meilleure qu'une arc seconde. Alors si on regarde l'image d'une étoile mais vue au travail d'une caméra vidéo là on voit que ça bouge ça bouge dans tous les sens. Donc en fait ce gros pâté il est lié au fait qu'on fait des images sur des poses longues. D'accord ? On intègre pendant longtemps donc quelques secondes quelques minutes quelques heures et à la fin on obtient quelque chose qui moyenne ce mouvement de l'image de l'étoile. Donc si on prend juste une image on voit que l'étoile qui apparaît comme un autre point en fait elle a l'air d'être d'être fracturée en mille morceaux. Et donc ça c'est bien gênant parce que en fait si on prend des poses très très courtes on ne peut garder la formation de l'étoile de la forme de l'étoile mais si on fait une pose longue on perd toute cette information. Alors pour s'affranchir de ce problème on a deux méthodes. La première on est riche on fait un chèque de 2 milliards d'euros et puis on envoie un télescope dans l'espace. C'est ce qu'on a fait dans les années 90. D'accord ? C'est le télescope spatial et le vol. Le télescope spatial et le vol et on demande l'adressaire et donc il permet de faire des images très 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 résolus de très très bonne qualité. Alors évidemment ça coûte un peu cher de faire ça. Alors la conséquence c'est que le télescope spatial level a donné des résultats extraordinaires. D'accord ? Je vais vous donner deux exemples sur des étoiles rouges. Un exemple c'est la nova rouge V838 bond pour laquelle le télescope spatial level a pu détecter donc elle a eu une éruption dans les années 2000 et cette éruption s'est propagée dans son environnement sous la forme d'un écho lumineux. D'accord ? Donc le télescope spatial level a pu faire des images de la propagation de cet écho lumineux autour de cette étoile rouge. Donc j'en reparlerai un petit peu après de cette étoile puisqu'elle a aussi été observée par votre pays. L'autre chose que le télescope spatial level a fait et qu'aucun autre télescope n'a pu faire avant c'est les images des étoiles en formation dans le nuage ce qu'on appelle les pouponnières d'étoiles donc les nuages interstellaires dans le rhum. Donc ça a montré que ces étoiles qui ne sont pas encore tout à fait des étoiles la fusion nucléaire n'a pas encore démarré elles apparaissent rouges parce qu'elles sont chauffées par l'énergie gravitationnelle et aussi le télescope a pu détecter en nombre chinoise des disques d'accrétion autour de ces étoiles. Ça c'est vraiment assez effrayant. Voilà. Deux exemples de résultats qu'on peut faire avec 2 milliards d'euros. Alors il y a une autre solution un petit peu moins chère mais qui n'est pas moins compliquée c'est ce qu'on appelle l'optique adaptative. L'optique adaptative c'est une technique nouvelle qui est nouvelle depuis 30 ans maintenant qui consiste à analyser la lumière qui vient de l'étoile donc elle passe au travers de l'atmosphère donc elle est perturbée par l'atmosphère dans l'espace elle reste perturbée de l'analyser avec une caméra extrêmement rapide de faire un calcul avec un calculateur temps réel un calculateur temps réel c'est un gros ordinateur avec certaines spécificités et de renvoyer cette analyse de la perturbation atmosphérique sur ce qu'on appelle un miroir déformable qui va renvoyer en inverse les perturbations de l'atmosphère le résultat c'est que la lumière qui était perturbée par l'atmosphère et qui est renvoyée sur une caméra scientifique peut être détectée avec les effets de l'atmosphère corrigés donc on corrige en temps réel les effets des perturbations de l'atmosphère alors ça c'est extrêmement difficile à obtenir mais ça donne des résultats extraordinaires je vais vous donner deux exemples ça c'est une des premières observations faites par l'atmosphère donc ça c'est une étoile qui est observée au travers de l'atmosphère donc une étoile qui est assez connue HEC 59206 n'importe quel restaurant vous dira bien sûr non je rigole c'est son numéro de téléphone donc il faut observer avec un télescope de 8 mètres si vous regardez alors c'est pas un prix ici mais la taille de cette tâche là ça ne veut pas une axe moins donc c'est limité par l'atmosphère donc ça c'est sans optique captatif maintenant si on allume l'optique captatif voilà quoi ça ressemble l'étoile c'est pas une étoile en fait c'est deux étoiles ça c'est très important parce que évidemment si vous avez une étoile qui fait la masse du soleil et qu'à la place de cette étoile là vous mettez deux étoiles chaque étoile elle fait la moitié de la masse du soleil ça change quand même pas mal de choses sur la compréhension de ces étoiles donc un autre exemple ça c'est une petite vidéo qui montre la même chose sur un autre télescope qui est aussi équipé de l'optique captatif ça c'est avec l'optique captatif allumé et ça c'est avec l'optique captatif éteinte voilà donc ce sont des techniques qui sont extrêmement difficiles à mettre en oeuvre et qui donnent des instruments qui sont compliqués à faire fonctionner donc je vous donne un exemple d'instrument pour vous montrer à quoi ça ressemble l'optique captatif c'est celle-ci qui s'appelle Sphere qui est installée sur le Véry Large de l'espoche c'est un télescope et vous voyez que c'est assez énorme vous voyez que vous avez de l'azote qui tille vous avez du Véry Large en fait dans cet optique captatif et vous avez pour l'échelle une personne à côté je vous ai parlé du VNT ah non je n'ai pas parlé du VNT ah bon on va parler alors donc le VNT c'est le télescope qui se trouve ici c'est un télescope qui est installé au Chili c'est un télescope européen donc la France participe à ce projet et c'est un télescope qui fait 8 mètres de diamètre on voit le miroir ici ce miroir là il fait 8 mètres de diamètre c'est un télescope ce qu'on appelle un télescope très grand alors ce qui est intéressant avec le VNT c'est que il n'y a pas un télescope de 8 mètres mais il y en a 4 d'accord il y a 4 télescopes de 8 mètres donc on les appelle les télescopes unitaires donc ils ont chacun leur petit nom en mavouché qui est la langue indienne locale au Chili mais en plus de ça vous avez aussi 4 télescopes de 1 mètre 80 donc qui s'appellent les télescopes auxiliaires vous avez un télescope de 2 mètres 50 un télescope de 4 mètres 50 et le coût total de cet ensemble c'est à peu près de 100 millions d'euros d'accord donc c'est 10 fois moins que c'est pas vrai alors l'intérêt c'est que en termes de science le VNT et ses 200 millions d'euros fait la même quantité de science que le télescope spatial à la voie tout seul ça c'est pas très simple alors si on revient sur l'optique adaptative sphère il y a quand même un problème avec l'optique adaptative c'est que quand vous observez l'étoile vous allez utiliser cette étoile pour réaliser l'analyse des perturbations de l'atmosphère donc si l'étoile est faible et en général la plupart des étoiles qui nous intéressent elles sont faibles là ça marche beaucoup moins bien donc pour pallier à ce problème là les astronomes utilisent ce qui s'appelle les étoiles laser donc c'est pour ça qu'on voit des lasers sur le télescope donc une étoile laser alors là il y a une 4 c'est un laser qui est envoyé dans les hautes couches de l'atmosphère pour exciter une couche de sodium qui va devenir fluorescente et donc cette fluorescence va créer une étoile là où on va donc c'est ça l'intérêt et on peut utiliser cette étoile là pour réaliser cette analyse des perturbations atmosphères donc voilà là on voit on voit très bien donc là c'est des lasers envoyés du télescope et ici c'est à peu près ce qui se passe à 80 km d'altitude et l'étoile laser c'est juste ces 4 petites fées qu'on voit ici d'accord donc grâce à ça grâce à l'optique adaptatif on peut faire des images des étoiles on va y revenir donc exemple d'image d'une étoile qui s'appelle des têteuses avec l'optique avec l'optique qui adapte donc ça c'est des télgeuses dans la constellation d'Orient donc ça c'est des images qui ont été obtenues avec le télescope classique donc on voit que l'étoile est très brillante donc la tâche de l'étoile a tendance à s'étaler sur les détecteurs mais elle n'est pas résolue mais par contre si on regarde plus dans le détail on voit que voilà autour de l'étoile donc l'étoile elle l'étoile elle-même est représentée par un petit cercle rouge qui est ici mais autour de l'étoile il se passe beaucoup de choses donc cette étoile en fait a un environnement qui est très 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 varié alors elle a été aussi observée dans le visible donc aussi par l'optique adaptatif et on voit ici l'étoile au centre et des sortes de rayons qui sont composés de poussière et de gaz qui s'en vont de l'étoile petit à petit d'accord là on a par exemple ici on a l'historique de la perte de masse de cette étoile sur 10 ans d'accord il faut se rappeler ce rayon là ce diamètre là c'est c'est combien de fois le diamètre solaire 1200 d'accord voilà c'est joli hein bon alors oui c'est un peu flou quand même c'est décevant n'est-ce pas alors évidemment on peut faire mieux on peut faire mieux d'accord alors pour vous illustrer comment on peut faire mieux je vais vous montrer un petit passage de Sartrex pourquoi le détecteur est trop plus stérile il y a un problème d'observation il faut augmenter le temps que vous faites dans la machine alors les ingénieurs ont installé un interférométrie pour voler alors je vais vous parler de quoi après je vais vous parler d'un interférométrie d'accord donc l'interférométrie c'est une technique qui est utilisée en plus de l'optique aplative pour pouvoir résoudre plus de détails à la surface des détails alors je vous explique là un peu comment ça fonctionne donc je vous ai dit que le réalité est composée de 4 grands télescopes et de 4 petits télescopes donc 4 télescopes de 8 mètres ici et puis vous avez 4 télescopes d'un interférométrie et ces petits télescopes on peut les déplacer sur le plateau vous avez un plateau à la surface de la montagne sur lequel il y a plein de petites stations sur lesquelles on peut déplacer les télescopes ces télescopes on peut les recombiner ensemble donc optiquement soit les grands télescopes soit les petits télescopes dans un espace qui se trouve au milieu dont je vous parlais et faire interférer les faisceaux qui gagnent les différents télescopes de cette manière là on peut obtenir des informations sur l'objet qui est observé une étoile à la résolution d'un télescope virtuel de la taille qui correspond à la séparation des télescopes et non plus au diamètre des télescopes donc si vos télescopes sont séparés de 150 mètres vous avez l'équivalent en termes de résolution d'un télescope de 150 mètres de diamètre c'est pas mal donc si on reprend la réalité voilà donc il y a les quatre grands télescopes les quatre petits télescopes et puis le bâtiment au centre c'est ce qu'on appelle le laboratoire focal dans lequel on va mettre les instruments d'interformer et pour vous illustrer vous voyez donc ça c'est deux photos prises à l'évent différentes les petits télescopes ils ont été dépassés d'accord ça ça permet d'améliorer la qualité des images qu'on peut obtenir sur l'étoile pour les déplacer les télescopes sont contenus dans un dôme qui est tout petit le dôme est très très compact il fait quelques dizaines de tonnes seulement et ces dômes sont sur des sont posés sur des locomotives qui circulent sur des rails et on peut déplacer les télescopes de cette manière donc pour déplacer les télescopes ça ça fait deux jours voilà ils sont soulevés par cette espèce de locomotive que vous avez là et ils sont déplacés sur les différents stations de plage donc grâce à ce type de technique grâce à l'interferométrie on peut faire des images plus détaillées des étoiles donc si on reprend l'image de l'étoile qui était obtenue avec un télescope de 8 mètres et une autre calculative avec l'interferométrie on a pu obtenir ce genre d'image d'accord donc ce qu'on voit c'est vraiment la surface de l'étoile ici et puis ce qui se passe à sa surface donc qu'est-ce que vous voyez alors on voit il y a des points brillants à la surface de l'étoile d'accord donc c'est des points plus brillants que d'autres donc il y a des zones qui sont plus brillantes que d'autres zones qui sont plus simples d'accord ces zones plus brillantes elles correspondent à des cellules de convection sur l'étoile je vous ai dit qu'il y avait des cellules de convection géantes sur les étoiles super géantes rouge mais tel jeu c'est une étoile super géante rouge d'ailleurs c'est beaucoup et donc ce qu'on voit en fait dans cette image là c'est ça correspond à ces cellules de convection géantes à la surface de l'étoile et donc on peut mesurer leur taille et on peut en déduire des informations sur la physique et le fonctionnement de ces étoiles super géantes alors juste pour vous donner une idée de l'échelle je vous ai mis le système solaire à la même échelle à la même échelle que la taille de l'étage alors on peut faire encore mieux donc ça ça a été fait sur une autre étoile que l'étage parce qu'il y a aussi une super géantes qui s'appelle Antares et sur laquelle on a détecté aussi des zones plus brillantes à sa surface et aussi on a pu mesurer la vitesse de ces zones donc ça ça donne des informations sur la convection à la surface de l'étoile et ce qui apparaît donc les zones qui sont rouges s'éloignent de vous et les zones qui sont bleues se rapprochent de vous ce que nos collègues ont pu voir c'est que toutes ces zones correspondent à des zones convectives à la surface de l'étoile et la taille de ces zones convectives ne correspond pas exactement à ce qu'on s'attendait donc ça c'est quelque chose sur lequel les gens qui font des modèles d'étoiles travaillent en ce moment pour essayer de comprendre ce qui se passe au sein de ces étoiles donc on n'a pas tout compris encore sur les étoiles super géantes alors les étoiles géantes peuvent aussi avoir des petits compagnons d'accord par exemple on peut avoir une étoile super géante rouge avec une étoile comme le soleil qui tourne autour alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là on parle dans ces cas-là d'étoiles en interaction d'accord on parle de binaire en interaction et quand les étoiles interagissent il se passe des choses et notamment une chose qui peut se passer c'est que l'étoile principale va avaler ou absorber l'étoile compagnon donc ça c'est des observations qui ont pu être faites il y a déjà quelques années donc par exemple sur cette étoile V838 MOB dont j'ai parlé tout à l'heure on a pu observer après l'éruption de l'étoile le système qui se trouve au centre qui apparaît rouge ici et on a pu détecter un disque en rotation autour de l'étoile et donc aujourd'hui on sait que c'était bien une étoile binaire qui a avalé son compagnon et la formation du disque en fait donne des informations sur la nature du système qui apparaît et aujourd'hui on a une étoile au centre qui tourne sur elle-même comme une toupie avec un disque en éruption mais qu'est-ce qui se passe avant cette éruption et bien en fait on a ce qu'on appelle des étoiles symbiotiques d'accord ou à enveloppe commune comme celle-ci qui est une étoile qui a été observée aussi mais avant l'éruption avant l'éruption l'absorption du compagnon et on a pu faire des images de la surface de ces étoiles et donc on peut voir très très précisément comment le compagnon se déplace autour de l'étoile principale donc là aussi grâce à la terre qu'on est donc ça voilà je vais arrêter ici pour les étoiles super géantes rouges et on va passer un petit peu aux étoiles géantes donc qui sont d'autres étoiles qui ressemblent au soleil alors sur les étoiles géantes on a pas mal d'images de leur surface donc par exemple qui lucine cette étoile qui est dans le vièvre et celle-ci qui est dans le salitaire et on retrouve en fait les mêmes caractéristiques que sur les super géantes vous voyez à la surface vous allez avoir des gros des grosses zones qui sont un petit peu plus brillantes à la surface et puis vous avez aussi ce qu'on appelle des enveloppes de molécules parce que ce sont des étoiles froides donc les molécules survivent autour de ces étoiles ce qui n'est pas le cas autour du soleil par exemple et donc on peut comprendre essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnent ces étoiles ces étoiles froides auront aussi des pulsations donc un petit peu comme les étoiles séphéides et donc les pulsations de cette étoile-là ont pu être observées vous voyez que le diamètre de l'étoile varie au cours du temps donc là on le voit au cours du temps on voit que le diamètre de ces étoiles change très fortement et il change de quasiment à un facteur alors on a d'autres images de ces étoiles géantes rouges qui sont plus précises notamment celle-ci qui a été obtenue assez récemment et sur laquelle on voit aussi des grumeaux à la surface qui sont tous réels et là on commence à avoir des images qui ressemblent un petit peu aux images du soleil alors un petit peu plus flou mais c'est quand même un exploit de faire ça et ça permet de mesurer en fait la taille de ces cellules de convection donc là par exemple sur cette étoile les cellules de convection font à peu près la taille de l'orbite de Vénus c'est quand même assez gros voilà et aussi ce qui commence à se faire c'est de comparer par exemple une image d'une étoile géante rouge comme celle-ci avec l'image des étoiles super créantes rouges donc par exemple celle-ci qui renta reste et on se rend compte en fait que finalement bien que la masse de ces étoiles soit très très différente et bien elle se ressemble pas mal et la physique qui se passe à l'intérieur de ces étoiles finalement est assez ressentie et donc malgré la différence de masse qui est assez conséquente on peut retrouver une similitude entre ces différentes étoiles voilà alors je vais il me reste combien de temps ? un bout de goutte ouais donc je vais passer directement à la fin donc l'étude de ces étoiles se fait avec l'interflorométrique alors je vous ai pas effectivement j'ai oublié de dire tout ce que je vous ai montré en interferométrie ici c'est de l'interfrométrie infrarouge d'accord c'est ça c'est important parce que ça marche mieux dans les infrarouges et donc je vais vous montrer un exemple d'instrument qui fait ce type d'image c'est un instrument qui s'appelle la 10 ce qu'on appelle un instrument de nouvelle génération d'accord on peut faire le rapprochement avec d'autres choses de nouvelle génération c'est un instrument infrarouge qui permet de réaliser ces images cet instrument il a été fabriqué en partie à Nice il a été intégré à Nice à l'observatoire de Nice et il a été envoyé au Chili pour réaliser les images et donc il vient de commencer à être exploité en termes de science et donc on aura des résultats bientôt à vous montrer avec cet instrument notamment sur la formation des planètes les trous noirs au sein de la galaxie et bien sûr les étoiles au sein de la galaxie je vous remercie merci 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 si vous avez des questions je ne sais pas je ne sais pas pourquoi il y a des questions je ne sais pas je ne sais pas revenir pareil dans le micro je ne sais pas si il marche il y a celui-ci oui ça va c'est un petit peu mystérieux sur l'interféorologie on entend beaucoup parler de la galaxie il y a eu des images qui sont sorties récemment sur le centre de la galaxie on en parlait beaucoup l'interféorologie on explique que plus c'est plus c'est grand enfin plus les points sont élevés et plus on simule un instrument grand mais en fait personne ne nous explique pourquoi ça marche comme ça il y a la raison pourquoi en éloignant des petits télescopes on fait un gros télescope c'est peut-être une vaste question alors c'est une question qui va être un petit peu compliquée de répondre en 5 minutes mais je vais essayer alors quand on fait l'image d'un objet au travers d'un télescope par exemple vous avec votre rayon vous faites de l'interformé en fait le processus de formation d'une image c'est de l'interformé ce qu'on appelle la diffraction d'accord alors si vous faites vous pouvez faire une expérience très très simple vous prenez un papier d'aluminium dans lequel vous percez deux trous très très proches et vous essayez de regarder une source ponctuelle donc par exemple un lampadaire très très loin au travers de ces deux tirs et vous verrez apparaître ce qu'on appelle des franges d'interférence c'est à dire des titrés verticaux qui vous montrent en fait que la lumière interfère donc les deux la lumière qui passe à l'intérieur de chaque trou interfère avec l'autre trou donc c'est le même principe sur les trous c'est à dire on remplace les trous dans le papier d'aluminium par un télescope et on fait interférer la lumière qui vient des deux téléscopes et comme on observe un objet qui est très loin on va créer ces franges d'interférence entre les deux téléscopes donc l'objet lointain c'est l'étoile et avec la mesure de ces franges d'interférence on peut avoir accès à la forme de l'objet ça c'est pas évident en fait on recrée une image qu'on n'a pas forcément vue qu'on voit que défrange alors défrange l'interférence c'est une image c'est pas forcément intuitif mais c'est une image alors c'est une image qui est incomplète donc en fait le but d'utiliser plusieurs téléscopes c'est pour compléter cette image de manière à construire les étapes et réaliser une image complète si tu dois se faire des images est-ce qu'il y a des questions moi j'ai une question mais qu'il n'est pas forcément un endroit mais en fait il est là mais comme on parlait le trou noir au centre et c'est une soleil en fait un trou noir c'est ce qu'il y a des yeux dans le bord de la soleil par exemple alors un trou noir c'est l'objet qui reste après certaines explosions de supernova alors ça peut être donc c'est ça mais c'est pas seulement ça c'est aussi des objets qu'on peut trouver au centre des galaxies la nature de ces trous noirs est différente d'accord les trous noirs qui sont au centre des galaxies sont beaucoup plus massifs beaucoup plus gros que les trous noirs qui sont issus de l'explosion d'une supernova donc ce dont je parlais c'était les trous noirs au centre des galaxies qui sont des trous noirs qui font plusieurs millions de fois la masse de soleil ce qu'on appelle des trous noirs supermassiques c'est-à-dire les trous noirs au centre des galaxies donc ce ne sont pas les trous noirs stèle qui sont un autre type de trous noirs comment ils sont formés ? c'est-à-dire ? les trous noirs au centre des galaxies c'est une très bonne question et si on trouve la réponse on sera très content on ne sait pas on ne sait pas il y a des cumulations et tout les trous noirs alors ça c'est ce qui se passe aujourd'hui en fait ce sont des trous noirs qui absorbent la matière qui se trouve dans l'environnement mais la formation de ces trous noirs au centre des galaxies on n'a pas vraiment des précises de comment ils se sont formés initialement c'est-à-dire que ça grossit le trou noir ou c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que alors un trou noir oui ça a aujourd'hui dans l'univers actuel ça ne peut que grossir puisque toute matière qui rentre dans le trou noir ne peut pas s'échapper excusez-moi par contre Stephen Hawking dans les années 90 a prédit que les trous noirs peuvent s'évaporer par d'autres mécanismes par des mécanismes de mécanique quantique et donc en fait petit à petit les trous noirs s'en apportent mais le temps d'évaporation d'un trou noir est bien supérieur au temps de vie de l'univers jusqu'à présent donc la matière qui est contemplée est églouée dans ces la masse augmente ? oui la masse du trou noir s'il y a de la matière qui compte dessus elle augmente elle ne peut pas diminuer donc il n'y a pas d'évaporer les trucs non 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 c'est d'abord il n'y a pas un tir pardon et quand on dit qu'il y a après quand il n'y a s'il n'y a plus il n'y a plus sans avoir plus de la matière c'est que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 non alors un trou noir un trou noir d'après sa théorie un trou noir s'évapore par le rayonnement donc en fait il y a du rayonnement qui est très 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 faiblement émis par le trou noir et dans la théorie en fait ce rayonnement qui est associé à une énergie fait que la masse du trou noir diminue petit à sur la matière en énergie c'est-à-dire 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 les images réellement qu'on voit au Paul que le trou noir c'est-à-dire c'est-à-dire j'ai vu des images et les images et vous parlez des jets oui les jets en fait ils viennent de la matière qui est en orbite autour du trou noir donc en fait tout ce qui rentre dans ce qu'on appelle l'horizon du trou noir n'en ressent pas donc ça c'est de la matière qui est chauffée autour du trou noir sous forme d'un disque et pour la conservation de l'énergie et la conservation du moment cinétique une partie d'énergie doit s'échapper obligatoirement sous forme de l'eau mais elle ne rentre pas dans le trou noir il faut toujours autour du trou noir que ça se passe avant de parler de l'essence de l'action d'un trou noir il faut parler de l'essence de l'action d'un trou noir c'est pas qu'un trou noir c'est peut-être pas qu'il n'est pas qu'on détruit ou avaler des matières c'est peut-être réguler quelque chose c'est génial quelque chose c'est comme un environnement très facile parce qu'ils sont au centre c'est négatif quand on parle d'une fonction d'un trou noir fonction vous avez 10 classes fonctions ils n'étaient pas tous de la même nature différentes natures oui mais pas différentes fonctions alors c'est moi qui m'interprète oui je suis désolé on va devoir s'arrêter là merci à Florentin merci à vous d'être venu merci à vous merci à vous merci à vous je vous merci à vous merci à vous merci à vous m vous allez vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...